Denis Sassou Nessou, éclaboussé par les révélations de Robert Bourget, dans le livre « Ils savent que je sais tout » Dans une récente interview accordée à France 24 et à d'autres médias français, le « Sulfureux homme de main » de Jacques Foucault ne fait pas économie de la vérité sur les pratiques de la France en Afrique, mais surtout sur les pratiques des dictateurs africains qui pillent leurs états au profit des intérêts étrangers. Robert Bourget a mis la lumière sur certaines figures de la France-Afrique, comme le despoir Denis Sassou Nessou, qui est revenu au pouvoir par un coup d'état militaire sanglant, soutenu par la France et financé par Omar Bongo Andrimba. L'homme d'affaires français dit que Denis Sassou Nessou est un traître au service de l'impérialisme français. Nous vous mettons quelques extraits de la vidéo, de l'interview. Vous pouvez suivre l'intégralité, si vous le souhaitez, sur le site internet de France 24. Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité a longtemps préféré l'ombre à la lumière, l'ombre des palais présidentiels africains, et l'ombre de l'Elysée. Il prend la parole pour lever le voile sur la face cachée des relations parfois incestueuses entre la France et certains régimes amis. Ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique. C'est le titre du livre de mémoire publié aux éditions Max Milot. Bonjour Robert Bourgis. Bonjour M. Perelman. C'est un ouvrage d'entretien écrit avec le journaliste Frédéric Lejalle, avec plein de documents, d'archives. On va de la RDC au Sénégal, au Congo, au Gabon. Mais c'est surtout un récit par le menu, il faut dire, du financement par plusieurs présidents du continent, du parti gaulliste, et avant tout de Jacques Chirac. Un Jacques Chirac qui, suite à son échec présidentiel en 1981, vous contacte et vous dit qu'il est temps d'amorcer la pompe financière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? J'étais conseiller politique du ministre, j'accompagnais au Rillac, disons à Libreville ou à Ouaga et autres. J'avais une audience à moi, privée, avec le chef d'État, que Michel Aurillac, le ministre, venait de quitter. Et je disais, bon voilà, Bongo c'était papa, Blaise c'était Blaise, Sassou c'était Denis. Je dis, bon Denis, la campagne de 88 arrive, il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, ok, Bongo, on y va ? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient ? Non, c'est eux qui décidaient, mais jamais ça n'est descendu en dessous d'un million de dollars. Jamais. Jamais. Comment ça se passait ? C'est vous qui rameniez l'argent ? Non, 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 non. C'est surréaliste. Je rentrais sur Paris, je rentrais sur Paris, le chef d'État m'appelait, il me dit, je t'envoie M. X, prends rendez-vous avec Jacques. Jacques. Pour Bongo, c'était Davin. C'était le mot de code de Jacques Chirac. Pour Sassou, c'était Jacques. Bon, je prenais l'attache de M. Chirac, je lui dis, voilà, vous avez un émissaire qui arrive tel jour à telle heure. Et vous étiez là ? Et vous étiez là ? Toujours. Pour la remise des fonds ? Toujours, 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 toujours. C'est comme ça que ça se passait, M. Perrenman. En toute illégalité ? Ça, c'est plus mon problème. Le président de la République française me demande des choses, j'exécute, le président des États africains envoie son émissaire, moi je ne suis en rien là-dedans. Vous ne vous êtes jamais servi au passage ? Maintenant que les choses sont dites, qui peut nier que le dictateur Denis Sassou Nguesso est un voleur, un traître et coupable de haute trahison ? Qui peut nier l'évidence que Denis Sassou Nguesso exerce cette tyrannie sauvage depuis près de 40 ans avec la complicité de la France impérialiste ? Ces vérités sortent parce que la France est en difficulté sur le continent africain. La France, dans les années à venir, risque de faire sauter tous ses dictateurs traîtres à leur état. La chute de Sassou Nguesso n'est qu'une question de temps. Penser que son fils prendra le pouvoir avec toutes les divisions que nous observons au sein du régime est une chimère. C'est triste de savoir que l'argent du contribuable congolais est détourné, volé par un groupuscule de gens, d'hommes et de femmes, pour financer les hommes politiques français, alors qu'il manque de tout dans le pays. Oui, c'est la réalité du Congo-Brazzaville. Nous sommes bien au CHU. Vous voyez le cadre ? Nous sommes au CHU. Un centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Pour une petite pluie, à peine de 20 minutes de cela, voilà, les gardes malades n'ont plus là où s'abritaient. Donc voilà, les gardes malades sont obligés d'avoir les pieds en haut. Ceux qui se sont enrichis sur la souffrance du peuple congolais en payeront le prix fort le moment venu. Denis Sassou Nesso est un voleur, un traître coupable de hôte trahison. Le temps de la repentance est venu. Christelle Sassou Nesso. Le fleuve ou l'océan ? En conclusion, est-ce que c'est une façon de laver votre conscience, ces mémoires ? Est-ce que vous avez des regrets de ce que vous avez fait, ou vous considérez que c'était une mission noble, même si évidemment, toutes ces histoires de financement n'étaient pas officielles, n'étaient pas déclarées, et n'étaient sans doute pas légales ? Si je vous dis, M. Perelman, que quelquefois ça me choquait, ça me choquait, et un jour je m'en suis ouvert à Dominique. De Villepin. De Villepin. Nous partagions, tant à l'Elysée qu'ailleurs, le whisky traditionnel, le malt, qu'il m'offrait. Et je lui dis, Dominique, je trouve quand même que c'est un peu trop, il faudrait arrêter. Il me dit, vous savez, le président est toujours demandeur. Je lui dis, mais c'est un peu trop, il n'en a pas besoin. L'argent n'allait pas pour Dominique de Villepin. Dominique de Villepin recevait l'argent, mais qu'il partait dans la direction de M. Chirac après. Mais pour lui, il ne gardait pas grand-chose. Dans le livre, vous laissez entendre que Jacques Chirac aimait beaucoup l'argent. Ça laisse sous-entendre qu'il y en a peut-être qui n'est pas allé pour les campagnes. Je me suis posé la question. Les chefs d'État, tous, m'ont dit, mais Robert, « Que fait-il de tout cet argent ? » Je lui dis, je ne sais pas. Je lui dis, je ne sais pas. Sous-titrage FR ?